Que la lecture, et je vous donne ma pensée en tant qu'ancien de la CDAO, mais en tant qu'ancien aussi de toutes les organisations qui s'occupent du maintien de la paix, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Un, quitter le pouvoir sans le quitter, ça peut créer des problèmes plus graves qu'on ne le voit. Ceux qui ont fait ce coup, la garde présidentielle, cette garde présidentielle était justement la garde présidentielle du président. Celui qui est venu après, le président, il est du même parti que le président Issaoui. Il partage le même parti, c'est une continuation. Mais le partant prend des gardes au fond. Dès lors que tu prends des gardes au fond, tu dis à ton successeur, tu gardes ceci, tu gardes cela. Ça a été le cas du premier premier ministre de Basoui. Ça a été le cas du ministre des trois, disons, de la garde présidentielle. Tout cela est une réalité. Maintenant qu'il y a eu des amicroches entre la garde présidentielle et le président, Basoui, une fois, deux fois, trois fois, il voulait s'en débarrasser. Et ça n'a pas marché, parce qu'il y avait comme une sorte de dépit de Damoclès. Et ceux qui allaient s'en dire, c'était à qui tirerait le premier. Voilà comment il a été renversé. Mais pourquoi, djantre, l'armée a rejoint très rapidement, n'est-ce pas, le coup d'État ? Analysons un peu cela. Analysons cela. Et quand on analyse ça, on verra encore des profondeurs de cette crise. Quant à la CDAO, Et soyez sûrs que les méthodes sont renées là-bas, étaient renées, disons. Mais, un, il fallait d'abord que la CDAO n'emploie pas le nom « usage de la force d'Ele-Lé-B. » C'est une tâme. Je rappelle ici, devant vous, que la première organisation qui s'occupe de la paix et de la stabilité du monde, c'est les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, qui opère d'abord sous le chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre de la diplomatie, l'envoi des émissaires et des avertissements, l'envoi des envoyés spéciaux. Quand cela ne marche pas, on monte d'un cran en mettant le pays sous embargo. Si cela ne marche pas, en dernier ressort, on fait appel au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la limite, parce que c'est en ce moment qu'on utilise la force. Mais ici, la CDAO a dit, chapitre 7, « L'usage de la force n'est pas exclu. » Je vous parle, non par leur nom, cette fois-ci, à mon nom propre, à la CDAO, ça ne se présente pas comme ça. Ça ne venait, le mot « force » ne venait que quand la commission d'États-majors, c'est-à-dire la commission des États-majors et des armées qui contribuent en troupe. Il y a beaucoup d'autres subtilités là-dedans que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. Contentez-vous de ça aujourd'hui et après, vous écouterez le grand plat qui va sortir. Merci, monsieur le président.